Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose pour essayer de parler de ce projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement, de faire un bref rappel sur les éléments de contexte, de regarder avec vous ce que ça peut représenter comme menaces et opportunités pour le secteur agricole et de finir sur les enjeux un peu plus globaux de ce projet. Pour les éléments de contexte, il me semble qu'il faut rappeler que ce projet d'accord transatlantique s'inscrit dans un processus qui a été engagé il y a déjà un petit moment et qui constitue l'un des faits marquants de ces 25 dernières années, c'est-à-dire la multiplication des accords préférentiels régionaux. Quand on regarde bien ces accords préférentiels régionaux, on voit que ça constitue une sorte de dérogation au principe fondamental de la nation la plus favorisée qui, d'une certaine manière, est au fondement même du multilatéralisme, dont est à la charge l'Organisation mondiale du commerce. Donc, de ce point de vue, les négociations qui ont été engagées entre l'Union européenne et les États-Unis depuis l'été 2013 s'inscrivent fondamentalement dans ce processus qu'on pourrait appeler de transcontinentalisation de l'économie mondiale. On va là au-delà de l'idée de régionalisation puisque ces accords, le traité transpacifique nous le montre depuis octobre, ce sont des pays qui n'appartiennent plus forcément à la même région économique. Donc, on a bien une nouvelle génération d'accords commerciaux qui est en train de se mettre en place. Et l'originalité de ces accords, c'est qu'au-delà des aspects purement tarifaires, on a bien là une finalité qui est de rendre les systèmes réglementaires des pays concernés par ces accords interopérables de façon à entrevoir une interconnexion économique beaucoup plus optimale. Je vais y revenir. D'un autre point de vue, on voit bien que ce projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement constitue le pendant de ce qui s'est passé au mois d'octobre avec le traité transpacifique qui est en cours de ratification dans les 12 pays signataires. C'est-à-dire que, globalement, au regard des enjeux géoéconomiques qui se présentent aujourd'hui, on voit bien qu'il s'agit d'encercler d'une certaine façon l'économie chinoise et sa montée en puissance. Si on met en perspective historique ce projet de partenariat transatlantique, on voit bien que ce n'est pas fondamentalement une surprise, puisque chacun des deux protagonistes est de longue date le premier partenaire économique et commercial de l'autre, sans parler évidemment de l'alliance géopolitique qui les caractérise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, quand on regarde bien historiquement ce qui s'est passé, ce projet de partenariat avait été esquissé dès 1961 par le président Kennedy dans son projet de partenariat transatlantique. Alors, par rapport à la situation actuelle, par rapport à l'ouverture de ces négociations depuis 2013, il y a plusieurs paramètres qui expliquent ce retour vers ce projet qu'avait déjà dessiné le président Kennedy. Je vais en retenir deux qui sont à mes yeux fondamentaux. D'abord, je l'ai indiqué, la montée en puissance des pays émergents et en particulier la Chine. Et d'autre part, l'essoufflement, pour ne pas dire l'échec de l'Organisation mondiale du commerce, à conduire un dispositif multilatéral accepté par tous les pays membres en matière de régulation des échanges internationaux de marchandises et de services. Cela oblige d'une certaine manière les puissances économiques que sont l'Union européenne et les États-Unis à déployer des stratégies commerciales et des stratégies d'investissement, évidemment, alternatives. Ce rappel des éléments de contexte étant fait, je vais passer au cas du secteur agricole. Alors ce secteur agricole est extrêmement important. On sait qu'il suscite maintenant depuis deux ans, mais de plus en plus, depuis quelques mois, un certain nombre d'inquiétudes. Ce projet de partenariat est assez anxiogène pour les acteurs qui composent ce secteur agricole. Et du coup, il faudrait procéder à une sorte de recensement des attentes et des craintes de tous les secteurs d'activité économique pour voir ceux qui y sont particulièrement favorables et ceux qui y sont un peu plus réticents. On pourrait peut-être établir une sorte de ligne de démarcation entre le secteur industriel et le secteur agricole. La question fondamentale qui surgit quand on regarde l'évolution de ces négociations et le contenu de ces négociations, c'est évidemment de savoir si ce projet de partenariat est de nature à fragiliser le secteur agricole européen, mais plus particulièrement français. Et est-ce que c'est une fragilisation globale ou plutôt partielle selon les secteurs d'activité agricole ? Globalement, lorsque plusieurs partenaires s'engagent dans un accord, on sait que lorsqu'on diminue les protections tarifaires et qu'on démantèle certaines protections non tarifaires, théoriquement, ça doit être favorable au développement des entreprises. Soit parce qu'il y a un plus grand accès au marché, soit parce qu'on peut déployer des économies d'échelle qui vont aboutir à des réductions de coûts, etc. Mais aussi, et c'est ce qui avait été un petit peu indiqué par la Commission européenne, à la clé, il y a les créations d'emplois qu'on attend de tels types d'accords commerciaux régionaux. Alors on sait que ça a fait l'objet d'un certain nombre d'études d'impact et de contre-études d'impact, l'Union européenne étant particulièrement optimiste dans son rapport, alors que d'autres instituts de recherche européens ont été beaucoup plus réservés sur l'impact en matière de croissance économique et de création d'emplois. Mais de ce point de vue, il est quand même suggéré de bien distinguer le secteur des produits manufacturés et le secteur de l'agriculture. D'abord parce que les droits de douane qui sont pratiqués dans l'agriculture sont en moyenne cinq fois plus élevés que ceux pratiqués dans l'industrie manufacturière. Et à l'intérieur des droits de douane pratiqués dans le secteur agricole, on voit que ceux qui sont mis en application par l'Union européenne sont deux fois plus élevés que ceux en vigueur aux Etats-Unis envers les produits européens. Et même à l'intérieur de ces droits de douane, nous avons de nombreux pics tarifaires dans l'Union européenne qui concernent en particulier la viande bovine ou la viande porcine et que par conséquent, un accord transatlantique qui, dans l'hypothèse où on pratiquerait un démantèlement de 100% de ces droits de douane, je ne parle pas pour l'instant des mesures non tarifaires, et bien par définition, exposeraient ces secteurs à une fragilisation, à une vulnérabilité économique, le marché européen n'étant plus protégé par ces tarifs douaniers, à un moment où justement, les secteurs de l'élevage traversent une crise structurelle, notamment en viande porcine et en élevage laitier. Alors à ce stade de mon propos, pour ne rester que sur les transactions commerciales, il me semble qu'il est fondamental de rappeler que les Etats-Unis ont un intérêt privilégié à aboutir à un accord avec l'Union européenne. On sait en effet que les Etats-Unis se distinguent depuis longtemps par un excédent commercial agroalimentaire partout dans le monde, sauf vis-à-vis de l'Union européenne et singulièrement vis-à-vis de la France. En moyenne, depuis 2005, l'excédent retiré par l'Union européenne de ces échanges en produits agricoles et alimentaires vis-à-vis des Etats-Unis est de l'ordre de 6 à 8 milliards de dollars. Et pour la France, on est aux alentours de 1,8-2 milliards de dollars. De surcroît, sur l'année 2014-2015, l'excédent commercial agroalimentaire américain a plongé de 40% en raison de la contraction de l'activité économique internationale, de la contraction des débouchés en Asie et plus particulièrement en Chine. Donc c'est une baisse de l'excédent qui est suffisamment incitative pour les Américains pour accélérer les négociations et aboutir rapidement à un accord de façon à préserver cet excédent et évidemment, par rapport à l'Union européenne, à reconquérir un marché qu'ils ont perdu depuis de nombreuses années, en particulier au regard des performances de la politique agricole commune. L'autre dimension extrêmement importante de la négociation concerne évidemment les aspects non tarifaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'originalité de tous ces accords préférentiels régionaux ou transcontinentaux renvoie à cette dimension. Il s'agit de tendre de plus en plus vers une harmonisation de ces barrières, soit un démantèlement et en toile de fond, évidemment, l'harmonisation des réglementations et des normes de production. Et c'est probablement là que la source de préoccupations chez les producteurs, mais aussi chez les consommateurs, est la plus importante. On sait en effet qu'il existe une large palette de nuances en matière de réglementation entre les États-Unis et l'Union européenne. Et de toute évidence, la pression réglementaire, elle est plutôt du côté de l'Union européenne. Aux États-Unis, il n'existe pas de loi fédérale, par exemple, sur le bien-être animal. Les seuls dispositifs qui existent aux États-Unis concernent le transport et les conditions d'abattage des animaux. Et si l'on parle de bien-être animal de l'autre côté de l'Atlantique, ça ne concerne que les animaux de laboratoire ou les animaux de compagnie. En revanche, l'administration de facteurs de croissance, hormones, bêta-agonistes, antibiotiques, etc., semble effectivement massive aux États-Unis, dans les filières animales, bovins, porcins et volailles, et ont pour fonction d'accélérer la croissance en finition des animaux, qui offrent du coup des morceaux plus maigres et beaucoup plus protéinés du fait de l'usage de ces facteurs de croissance, mais aussi de l'usage de farine, de viande, d'os, voire de sang. Un additif qui est utilisé aux États-Unis comme la ractopamine est strictement interdit, on le sait, en Europe, mais aussi dans des pays comme la Chine ou la Russie. Les différents modes de calcul permettent d'indiquer qu'aux États-Unis, l'usage de la ractopamine permet de réaliser en gros une économie de 5 à 7 dollars par port produit. Donc effectivement, au-delà des aspects réglementaires, des aspects normes de fabrication, on a bien des différentiels de coût de production qui se présentent, qui sont pour la plupart assez défavorables à l'Union européenne. Et on voit bien aussi que dans ce débat autour de l'usage des facteurs de croissance, l'Union européenne a été plusieurs fois sanctionnée par l'Organisation mondiale du commerce pour non-respect du codex alimentarius dont la fonction est d'évaluer la nocivité des produits alimentaires pour la santé humaine. Et on sait par ailleurs qu'il y a une très forte différence culturelle d'une certaine façon entre l'application du principe de précaution dans l'Union européenne et le fait qu'aux Etats-Unis, il faut apporter la démonstration après coup de la nocivité de ces produits pour la santé publique. Alors, troisième point de mon propos, c'est de voir quels sont les enjeux de ce projet de partenariat pour l'Union européenne. Je pense qu'on peut situer à trois niveaux successifs les enjeux et par conséquent en mesurer les impacts pour l'Union européenne et pour la France en particulier. Le premier niveau relève en quelque sorte de la microéconomie, c'est-à-dire essayer de voir comment on peut comparer les coûts de production et cette comparaison d'une certaine manière s'impose d'elle-même dans la mesure où si on combine ces coûts de production aux effets du coût de change et à la baisse des barrières non tarifaires et des droits de douane, elle jouera en défaveur des producteurs européens et plus spécifiquement des producteurs français. Par exemple, le coût de production d'un kilo vif de porc aux Etats-Unis est assez largement inférieur à celui qui est constaté en Europe et pour la France, il est en gros de 25 centimes par kilo de vif sur la période 2009-2013. Donc il y a un avantage concurrentiel réel pour les Etats-Unis et cet avantage concurrentiel il provient à peu près de la plupart des postes, c'est-à-dire l'alimentation des animaux, les charges opérationnelles, les amortissements et le coût de la main-d'oeuvre. Alors probablement qu'il faut y voir côté américain l'effet d'une organisation de la production qui est assez intégrée, beaucoup plus que dans l'Union européenne. et un accord transatlantique constituerait pour le coup pour l'Union européenne et pour les producteurs de porc, pour ne prendre encore une fois que cet exemple, un choc concurrentiel assez important. Le second enjeu, il est peut-être plus sur une échelle macroéconomique. Les études d'impact qui ont été réalisées ces derniers mois et qui sont d'une certaine manière assez peu nombreuses et ça, c'est une façon de déplorer du coup l'investigation côté européen. Toutes ces études d'impact montrent, si vous prenez par exemple celles demandées par le Parlement européen au Centre d'études prospectives et d'informations internationales à l'INRA et à Agro-Paris-Tech, eh bien le gain retiré par l'Union européenne dans l'hypothèse où il y aurait un démantèlement de 100% des droits de douane et d'une diminution de 25% des barrières non tarifaires, eh bien le gain retiré par l'Union européenne est très largement inférieur, deux fois inférieur au gain obtenu par les États-Unis en matière d'échange de produits agricoles. On a un gain de 56% pour l'Union européenne et de 116% pour les États-Unis. De plus, et c'est là que ça devient à mon sens un peu plus préoccupant, c'est que le commerce intra-communautaire connaîtrait une diminution de 2% au profit des productions américaines. Alors certes, dans ce débat, on peut considérer que l'Union européenne a des intérêts offensifs à faire valoir, notamment pour ne prendre que ces exemples dans les produits laitiers, l'huile d'olive ou les produits associés à une indication géographique. sauf qu'il faut peut-être mesurer le pourcentage que ces produits-là représentent dans les exportations de l'Union européenne et dans les exportations de la France. Pour ne prendre que le cas français, on voit bien que près de 55% des exportations de produits agricoles et alimentaires vers les États-Unis sont constituées par les vins et boissons. Donc la marge, d'une certaine façon, que l'on pourrait gagner sur les produits laitiers, les produits comme l'huile d'olive ou les produits sous indication géographique restent finalement somme toute assez modestes. Et même pour des produits comme l'huile d'olive dont les Américains sont assez grands consommateurs, ils déplorent assez particulièrement les difficultés qu'ils ont en matière de visibilité de la chaîne de production. Ils déplorent notamment le nombre absolument considérable d'intermédiaires entre le producteur d'olive et la mise en bouteille à la fin de la filière. Mais si on a des intérêts offensifs à faire valoir, encore faudrait-il comprendre pourquoi les Américains ont tant de mal avec ces indications géographiques que la plupart du temps ils considèrent soit comme des produits génériques soit comme des produits semi-génériques avec en toile de fond la difficulté de passer de l'indication géographique à des produits de marque et là ce serait évidemment un désastre puisqu'on pourrait importer en provenance des Etats-Unis de la feta ou un autre type de fromage de ce type-là. On a quand même en face de ces intérêts offensifs des secteurs extrêmement vulnérables et en particulier dans l'élevage mais aussi dans le secteur céréalier la concurrence pouvant se porter notamment sur le maïs qui est une production moins rentable pour l'Union Européenne que pour les Etats-Unis. Et j'ajouterai quand même un dernier secteur vulnérable s'il y avait un accord et c'est un secteur dont on parle assez peu à mon sens mais qui pourrait avoir des conséquences importantes notamment pour les pays européens il s'agit des fruits et légumes. On en parle peu mais les études d'impact celles dont je viens de rappeler menées par le CEPI et l'INRA et AgroParisTech montrent bien que les exportations américaines de fruits et légumes augmenteraient assez sensiblement vers l'Union Européenne. Et puis il y a une deuxième étude qui a fait grand bruit ces dernières semaines évidemment c'est celle qui a été réalisée par le ministère de l'agriculture américain l'USDA et qui est parue en novembre et qui a procédé à travers un certain nombre de modèles économétriques et qui montre que également sectoriellement l'Union Européenne devrait être perdante en cas d'accord et tout particulièrement dans le secteur des viandes. Donc on peut se poser la question du coup peut-être de façon un peu brutale et un petit peu provocatrice est-ce qu'un accord transatlantique ne serait pas une étape supplémentaire dans le démantèlement voire la disparition des systèmes d'élevage en France parce que ce projet d'accord transatlantique il se situe dans le prolongement des accords qu'on a eu avec le Canada où on a un tonnage important des contingences en droits de douane qui vont rentrer notamment en viande bovine ça fait suite aussi à l'accord avec l'Ukraine qui là aussi concerne un certain nombre de domaines d'élevage comme la viande bovine mais surtout ça préfigure peut-être la réouverture des négociations de l'Union Européenne avec le Mercosur où là on a quand même des pays membres du Mercosur qui sont des titans concurrentiels dans le domaine de l'élevage je pense en particulier au Brésil donc du coup on aurait là s'il y avait un accord avec le Mercosur dans quelques années le point culminant d'une forme de déstructuration en profondeur des systèmes d'élevage dans l'Union Européenne et en France plus spécifiquement je rappelle au passage que l'Union Européenne fait désormais au regard des difficultés de l'OMC des accords régionaux ou transcontinentaux le coeur même de sa politique commerciale qu'elle a qualifiée de nouvelle politique commerciale il s'agit de développer ce type d'accord tous azimuts et dans le document qui avait été présenté par la commission à l'automne dernier c'est tout à fait saisissant puisque nous avons engagé des accords avec des négociations avec l'Australie je crois qu'il y a un accord qui a été trouvé avec le Vietnam etc. Il y a une dernière dimension extrêmement importante qui porte sur le sanitaire ou peut-être pour le dire autrement sur le mode de consommation alimentaire et là on a bien le problème des préférences collectives qui est posée puisque avec ces négociations avec les Etats-Unis on a quand même bien mis au jour la question cruciale du choix que doit effectuer une société quant à sa nourriture quant aux conditions de fabrication de cette nourriture etc. Donc la négociation si elle aboutit comporte un risque celui de niveler par le bas les conditions de production et qui par voie de conséquence pourrait remettre en cause l'excellence agricole et alimentaire française fondée sur un certain savoir-faire sur une traçabilité sur des terroirs et c'est une excellence dont on sait que les citoyens français sont manifestement attachés En conséquence de quoi l'Union Européenne selon moi sous impulsion française première puissance agricole des 28 faut-il le rappeler se doit quand même de mener une discussion dans le sens d'une classification de certains produits agricoles dans la catégorie des produits sensibles Et pour finir je crois qu'il y a un dernier point qui pourrait être abordé et en tout cas qui mérite d'être abordé il a trait au fait qu'en cas d'accord les producteurs agricoles américains continueraient d'être bénéficiaires d'une politique agricole qui entend bien préserver leur outil de production et sauvegarder leur part de marché à l'exportation parce que par contraste les agriculteurs européens eux sont de moins en moins couverts par une politique agricole commune qui a connu des réformes qui se sont caractérisées successivement par une forme de démantèlement ou de dérégulation de leurs outils et lorsque ces outils subsistent encore et bien il s'avère de moins en moins efficace la crise actuelle du lait en constituant une parfaite illustration enfin et je terminerai là dessus si un accord devait être trouvé avec les Etats-Unis et dans l'hypothèse où comme je l'ai dit tout au long de mon propos on constaterait une fragilisation de l'agriculture européenne ça interviendrait à mes yeux à un moment de l'histoire où ce secteur apparaît de plus en plus géostratégique et je crois que là ça transcende vraiment les intérêts commerciaux je vous remercie parfait de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture